Salut à tous et bienvenue pour ce gaming live en compagnie de l'irremplaçable Romaine Dill et qui va nous présenter un petit jeu e-shop sur Wii U qui s'appelle NES Remix. Je vais te laisser présenter le concept parce que c'est un petit peu spécial quand même. On va voir ça tout de suite. Du coup tu as des jeux NES mais qu'est ce que tu peux faire dessus ? Alors on a des jeunesses type rétro donc vous voyez il y a 16 jeux. Il y a Donkey Kong, Donkey Kong Junior, Mario Bros mais la version arène que j'adore mais qui est bien tendu quand même. Des jeux un peu moins indispensables je dirais. Après c'est un avis personnel mais tout ce qui est pinball, golf, clu clu land qui est super choix à maîtriser au niveau du gameplay, celui que peut-être que je maîtrise le moins je veux dire. Tu cherches le défi, c'est bien quand même. En fait ouais je cherche à me ridiculiser. Le truc dans clu clu land c'est, d'ailleurs c'est un jeu que je ne connaissais pas. Ouais j'avoue que moi ça me dit pas grand chose d'en plus comme ça. J'ai réussi mais par le plus grand des hasards. Alors le but c'est de remettre les gemmes pour former un motif sauf que le personnage ne se contrôle pas du tout comme on a l'impression qu'il se contrôle puisqu'il peut tourner autour en fait. Tant que je laisse le bouton appuyer il va tourner autour du point. Du coup il faut penser à... Moyennement maniable. C'est maniable mais ça va vite et c'est tellement différent de ce à quoi on a l'habitude que c'est super chaud. Donc bon c'est une petite curiosité par rapport aux autres qui sont plus connus. Oui ça permet de découvrir des petits jeux à la limite qu'on n'a pas tout faire à l'époque. Donc on peut être à la limite pas désagréable. Et vous voyez que là le principe c'est de compléter un défi donc je ne sais plus ce qu'on me demandait. Bah compléter le motif en 20 ans encore. D'accord et t'as 4 défis pour réussir. J'ai réussi mon plus. C'est incroyable. Et comment tu sais quel motif tu veux faire ? Et bah c'est à toi de le deviner par rapport à ce que tu vois. D'accord. Enfin ou alors j'ai un truc m'échappe mais il me semble que c'est ça. Enfin moi j'ai toujours réussi à peu près à voir ce qu'on me demandait de trouver. Mais sachant qu'on ne doit pas rentrer dans les petits trous noirs ou non. Ouais d'accord. Bon alors je vais quitter. Comme ça on verra plus de jeux. Donc le but toi c'est de réaliser un meilleur score possible en perdant pas de vie c'est ça ? Oui alors en fait c'est des mini défis. Comme tu le vois c'est pas les jeux complets. Alors première chose à savoir parce que le jeu coûte quand même 9,99€. C'est vrai qu'à ce prix là on aurait pu vouloir avoir les versions complètes des jeux. Et en fait comme tu le vois à chaque fois tu as une série de défis. De là il y en a 10 pour Excitebike, le jeu que tu affectionnes. Ah j'adore ce jeu. Tout le monde en pense. Et alors c'est un peu frustrant dans le sens où là tu vois ça va aller très vite soit pour moi soit pour l'adversaire. Et là concrètement tu vas faire quoi ? Voilà. Concrètement je devais juste faire tomber un concurrent et je passe au défi numéro 2. Ah oui c'est un peu frustrant quand même. Même pas de boss. Le nombre de défis varie énormément selon les jeux. Là j'en ai 2, des fois j'en ai qu'un, des fois je peux en avoir jusqu'à 7 ou 8. Donc en fait c'est plus ou moins compliqué selon le nombre de défis qu'on propose de remplir. Et donc plus ou moins stressant. Il faut savoir que ça commence toujours en douceur. Donc au départ on se dit oh là là ça va être trop simple. Surtout quand on connaît les jeux d'origine. Et en fait c'est pas si simple que ça. Déjà pas si simple pour les compléter et pas si simple pour avoir les 3 étoiles arc-en-ciel. Là j'ai eu un score 3 étoiles mais pas le score max puisque j'aurais pu faire beaucoup plus rapidement. Et en gros il faut faire un score parfait pour arriver à valider tous les défis. Et ça pour toi c'est simplement du scoring ou tu gagnes quand même des choses ? Ah oui c'est uniquement du scoring puisque bon tu peux débloquer les défis juste en complétant comme je l'ai fait 1 à 1 les séries. D'ailleurs il y en a que tu peux débloquer même sans forcément réussir. Oula parce que je suis là. Balloon fight. Il faut que tu crèves les petits ballons des personnes. Le but c'est de crever les ballons et ensuite de leur donner le coup de grâce quoi. Mais sans se faire toucher par les petits pixels. Ah ouais les petites étoiles j'ai même pas fait gaffe. Tiens. Le rage quit. C'est le genre de jeu qui peut m'agacer assez vite. Alors celui-là je l'essaierai même pas parce qu'il ne supporte pas l'inertie de Ice Lumber. T'as fait 3 étoiles quand même sur toi. Ouais non mais j'ai... Enfin tu vois qu'il y en a qui n'ont pas été complétés du tout. Ouais. Et alors ce qu'on va vous montrer c'est la... Un petit peu de Zelda avant. Un petit peu de Zelda quand même. Ouais un petit peu de Zelda. Mais ouais ça doit être frustrant de ne pas voir le jeu complet quand même. De dire euh... Enfin c'est des morceaux de jeu mais pas euh... On peut pas tout faire donc c'est un peu... Alors c'est des morceaux de jeu mais pas choisi n'importe comment. Parce que tu vois par exemple dans Zelda typiquement. Ils ont choisi les passages les plus euh... Enfin les secrets en fait. Ils ont choisi nous dévoiler les secrets du jeu. Alors des fois on va voir carrément des boss. Du coup ça se prouille un peu peut-être. Alors c'est du gros spoil. C'est du gros spoil. Je pense pas que ce soit vraiment un... Comment dire ? Ouais c'est peut-être pas catastrophique parce que c'est des jeux qui sont pas... C'est pas vraiment ouais. Un reproche dans le sens où le jeu se destine clairement à des gens qui connaissent déjà les jeux. Et où de toute façon depuis le temps tout le monde sait que euh... Comment on débloque tel palais dans Zamba etc. Mais on peut quand même avertir les gens qui... De la nouvelle génération de joueurs qui découvrent peut-être un petit peu tout ça euh... Bah sur l'e-shop comme ce jeu là. Qu'ils seront spoilés dans le sens où s'ils ont pas fait Zelda les deux quêtes. On leur dira tout quoi. Ou presque. Ouais. Et du coup ces points là c'est quoi ? Bah le chronoctami euh... J'ai pas fait du stress attention. Et tous ces points te permettent justement de débloquer et des défis et des tampons. D'accord. Tu débloques les défis avec les points que tu gagnes. Tampons que tu utilises ensuite sur l'univers. Avec l'univers pour tu sais créer des messages illustrés etc. Ouais. Très utile. Et l'aspect le plus fun finalement du jeu c'est ces remixes. Alors ce que je trouve dommage et c'est pour ça que je vous montre qu'en dernier c'est que finalement moi je pensais que ça allait être que ça. Et euh... Ouais. Et en fin de compte c'est plus un bonus qu'autre chose. Euh... Ouais y'en a trois remixes c'est ça ? Alors t'as deux grandes séries de remixes plus des bonus et en fait à chaque fois t'as des handicaps. Alors là je joue avec Zelda, avec Link plutôt. C'est vrai que c'est assez marrant. Je joue avec Link dans un Donkey Kong c'est-à-dire qu'il ne peut pas sauter. Et donc je ne peux pas sauter au dessus des tonneaux. Ouais c'est des petits défis finalement qui devraient plaire au fun je sais pas autre. Alors moi je trouvais ça excellent. Ouais. Excellent parce que franchement des fois tu joues à l'envers, des fois tu joues dans le noir, des fois euh... Bah on a vu tout à l'heure ça s'est fouté un petit peu. Attends on va t'assurer celui-là. Parce que je ne suis pas certaine de le réussir. Et du coup c'est toujours les mêmes enchaînements ? D'accord oui t'as plusieurs défis mais c'est pas... Voilà. C'est pas alléatoire. Encore une fois tu sais jamais combien tu vas en enchaîner. Là on va en en enchaîner qu'un. Le but là c'est de jouer avec juste un petit halo de lumière. Essayer d'atteindre la sortie en sachant que si jamais je me lâche je meurs. Bon là encore ça va t'as pas... Du coup c'est encore du scoring ça ? Bah ouais là vraiment le but c'est toujours d'aller très très vite. Le plus vite possible compléter les niveaux en un temps encore. Hop. Je prends des risques. Finalement ouais c'est un concept sympa mais il manque peut-être un peu contenu. Ah j'ai voulu sauter mais je me suis trompé de... Et là tu peux sauter. Je peux sauter. Mais je vais quitter parce qu'on va pas passer trois heures sur... Attends qu'est-ce qu'il y avait comme truc sympa dans Mario ? Là je dois atteindre le drapeau dans le temps imparti donc je suis invincible et je dois... Je dois courir. Je dois courir et éviter de tomber dans les trous. Peut-être parce qu'il y a de plus compliqué mais... Non mais ça va suffire à me perturber. Alors il y a des niveaux aussi, là je crois que c'est les pires. C'est ton personnage dans Mario court tout le temps. Et donc tu ne peux pas gérer la vitesse, tu dois sauter au bon moment. Mais franchement les niveaux qu'ils ont mis c'est assez pervers. Et voilà. On était presque au drapeau, c'est pas grave. On sentait venir mais... Je joue toujours aussi mal à Mario. Mais je trouvais vraiment l'idée des remixes super sympa. Tu vas voir là on va jouer dans un Mario à l'envers. Déjà que le jeu est pas facile à la base. Et du coup tu peux tomber ? Ah non, d'accord. Du coup je ne peux pas tomber mais... Je vais mourir assez vite puisque le but tu sais dans les Mario de ce type là c'est... De frapper les ennemis par en dessous pour les renverser. Moi je crois que Rivao l'aime beaucoup la série. Et moi aussi j'aime bien surtout à deux joueurs. Là par contre c'est super stressant parce que franchement jouer à l'envers c'est pas facile. Il faut que tu ailles d'abord les taper dessous et après tu les rendes dedans. Je sens qu'il y a les flammes qui arrivent etc. Là il doit m'en rester deux parce qu'il n'est pas encore bleu. Je vais essayer de monter pour gagner du temps. Ah j'ai raté. Et voilà. Et du coup à chaque fois que tu perds un coeur tu perds évidemment du score. Ah oui alors faut savoir que si on perd tous ses coeurs on peut quand même continuer. C'est à dire qu'on a pas recommencé tous les défis précédents. Par contre on aura un score d'une étoile. Ah forcément une étoile ok. C'est un peu logique. Le but c'est vraiment le scoring, c'est vraiment persévérer, s'améliorer. Faire des trucs sympas sur des défis. Plus ou moins défis il y en a des vraiment très simples. Quand on commence on se dit bon ça va pas être super intéressant parce que ça se finit en 3 secondes. D'ailleurs ça fait beaucoup penser à WarioWare. C'est ce qui m'avait le plus attiré. Je me suis dit ça va être un concept WarioWare avec que des jeunesses. C'est vrai que ça aurait pu être bien sympa. Après il manque peut-être de mini-jeux pour pouvoir rivaliser ce niveau là. Et il manque, en fait c'est pas la même approche. On comprend vite que c'est pas la même approche parce que... Merde je vais me faire quoi là. Le but c'est de taper la pièce. Et la pièce elle est là. D'accord. En fait tu aurais un WarioWare, tu n'aurais que 3 secondes quoi qu'il arrive pour compléter le défi. C'est peut-être pas le plus dur. Ce qui est un petit peu dommage dans Nest Romic c'est justement le fait que ça manque un peu de folie quoi. Tu vas avoir des petits contextes plus ou moins durs mais t'as jamais le stress que t'as dans les défis infinis de WarioWare. Là t'as pas de défi infini c'est ce qui est vraiment dommage. Ils auraient dû rajouter un mode où tu n'as pas de fin et t'essayes vraiment de tenir le plus longtemps possible. Et ça c'est le mode qui manque le plus je pense. Ouais finalement il va pas occuper bien bien longtemps quoi. Là tu vois quand on parlait de spoil. Ouais. Clairement voilà. En plus il te montre avec un halo où tu dois aller. Enfin c'est... Ouais ça peut être... Bon après je pense que ceux qui veulent faire Zelda normalement l'ont déjà fait. Et à l'inverse quand tu connais le jeu c'est super pour le côté nostalgique parce que tu te dis ah ouais c'était ça et tout. C'est à la musique. Ouais. Ouais mais du coup est-ce qu'il ne fait pas que miser justement sur ce côté nostalgique et ça ne porte pas grand chose ? C'est pour ça que j'ai été un petit peu déçue personnellement. J'ai vu beaucoup de joueurs qui avaient eux complètement accroché au concept et qui passent des heures à essayer de viser les 3 étoiles arc-en-ciel. Je ne te dis pas le challenge. Franchement chapeau à eux. Moi personnellement j'en suis incapable donc je ne tenterai pas. Mais mine de rien la durée de vie est très sympa parce que pour débloquer, rien que pour débloquer les défis de chaque jeu il faut pas mal d'heures. Je ne saurais pas dire combien mais il faut quand même pas mal d'heures. Ok. Bon. Je ne sais pas si tu as fait le tour. Ouais je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Un petit jeu. Pas trop mal mais bon. Sympa. Bon après c'est vrai que sur eShop il n'y a pas non plus des tonnes de trucs donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Conseil aux nostalgiques. En tout cas merci à toi pour cette présentation. Merci à vous de nous avoir suivi et on vous dit à bientôt sur le site. Ciao. Salut.